Je tiens d'abord à remercier les organisateurs, en l'occurrence l'Université de Béjaya, pour nous donner cette opportunité de présenter quelques-uns des résultats et des exposés qu'on va faire. Je vous remercie aussi le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est l'initiateur de l'idée et l'organisateur principal. A travers ici, le représentant sur Thelm Sa'ut. Je vous souhaite aussi un bon séjour. Je vous dis salam alaykoum. Alors, l'intitulé de ma présentation, c'est la production scientifique. Comment est-ce que l'on va aborder seulement une partie de la production algérienne ? Essentiellement dans le cadre des publications, dans des journaux ou dans des procédings. C'est un travail qui a été fait avec la collaboration du professeur Belou Chalani de l'École nationale polytechnique. Et aussi, il y a eu la collaboration de M. Harik Hakim, de la Direction générale de la recherche, et de M. Bashir Karoun, qui ont aidé à mettre en place et à sélectionner les données. Donc, ce sont des données qui ne sont pas faciles à récolter. Donc, je vais commencer par la production nationale globale en attendant le Web of Science. Alors, le Web of Science, il y a eu une présentation hier qui nous a éclairé sur une partie de ce dont je vais parler. Donc, j'expliquerai demain parce que, normalement, je présenterai les indicateurs scientométriques demain. Donc, je n'insisterai pas sur les indicateurs scientométriques. Mais je vais essentiellement baser ma présentation sur la production algérienne dans cette base de données du Web of Science, qui est constituée de 14 448 revues, réparties en trois grandes bases. Donc, je ne parle pas des procédés. Donc, vous avez 9 251 dans le Science Citation Index. Vous avez 3 251 dans les sciences sociales et 1 872 dans Arts, Arts and Humanities, dans les sciences humaines et arts. Donc, vous voyez qu'il y a quand même plus de 5000 revues en sciences humaines et sociales. C'est important à retenir parce que, tout à l'heure, je vais faire un petit commentaire sur la production en sciences humaines et sociales algériennes. Donc, je vais d'abord commencer à dire quels sont les types de documents où on peut produire. Donc, sur les 45 788 produits qu'on trouve dans le Web of Science concernant l'Algérie, vous en avez 31 800 qui sont des articles, 12 193 qui sont dans les Proceedings Papers, et le reste, vous le voyez, il est réparti selon les différentes types ou les différentes catégories. Alors, vous voyez qu'essentiellement, la production est concentrée sur les deux premiers avec une légère intrusion dans la troisième partie. Alors, il y a deux façons de partager les types de production. La deuxième façon, on ne parlera pas d'articles, mais on parlera d'journals, parce qu'il y a des procédés qui sont répertoriés dans des journaux. Donc, j'ai commencé par ça, parce que, à un certain moment, je me concentrerai essentiellement seulement sur les articles. D'accord ? Alors, ce que vous voyez ici, c'est la production algérienne dans la base Scopus. D'accord ? Donc, dans la base Scopus, vous avez 58 000 pratiquement documents qui sont répartis selon cette catégorie, donc les différents types de documents. Donc, 40 000 sont des articles et 14 000 des conférences papers. Donc, vous voyez qu'il y a une différence pratiquement de 9 000. C'est-à-dire, en termes d'articles, vous avez trois quarts de la production algérienne qui est déjà dans le Web of Science. D'accord ? Ça. Alors, maintenant, je vais montrer ou insister sur la production par année. On voit que la production algérienne, elle est très fructifiée ces dernières années. Elle est en augmentation permanente, essentiellement les 20 dernières années. Donc, vous voyez que pratiquement, à part entre 2014 et 2015, il y a une augmentation de 500 publications par an. D'accord ? Donc, ça va, ça augmente à chaque fois. Donc, c'est quand même assez important comme publication. En 2016, on dénombre 5 549 publications au sens global. Proceedings, etc. Et si on regarde toujours dans la base Scopus, vous en avez 58 000, comme j'ai dit. Pour les dix dernières années, vous avez donc, ici, vous voyez qu'en 2016, il y a une différence pratiquement de 1 000. Il ne faut pas faire attention pour 2017 parce que la base Scopus détient la base de Elsevier. Et Scopus vous donne les articles à paraître, ce que ne fait pas Web of Science. Il ne vous donne que les articles qui sont déjà parus. Les Accepted Papers, vous les trouverez ici. C'est pour ça que le gap paraît important. D'accord ? Vous trouverez même des 18 articles qui vont paraître en 2018. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'eux, ils font les statistiques des articles qui vont paraître. Quand ils sont acceptés, qu'ils font la queue dans la revue. Ils font des calculs, ils savent quand est-ce qu'à peu près il va paraître. Donc, ils les comptabilisent. Mais essentiellement, vous voyez qu'en 2016, il y a à peu près 1 100 articles de différence. Ici, il y en a 900. Ici, il y en a 1 300. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que le gros de la production à ces dernières années est essentiellement concentré dans le Web of Science. Ce qui est un acquis important pour l'Algérie. Je donnerai plus de détails sur le Web of Science de M'Inch'Allah. Il faut juste savoir que dans le Web of Science, il y a 5 bases. Il y a une base pour les articles, pour les sciences, et une base pour les procédés, qui sont des bases différentes. Ce qui est produit dans les procédés, on ne calcule pas d'impact facteur pour cette base-là. Et pour sciences humaines et sciences sociales, il y a une base de procédés communes, pour lesquelles aussi, on ne calcule pas d'impact facteur. Et Art and Humanities aussi, on ne calcule pas d'impact facteur, parce qu'on ne sait pas encore comment évaluer la citation des œuvres d'art. D'accord ? Donc, il doit y avoir un autre moyen pour le faire. Alors, on voit ici comment évolue la production algérienne. Quand je dis production algérienne, ça veut dire que ce sont des articles ou des conférences dont l'affiliation est un établissement algérien. Si vous avez une production algérienne, et ça existe, il y a des chercheurs algériens qui produisent des articles, mais dont l'affiliation est enregistrée pour des pays étrangers. D'accord ? Ceux-là ne sont pas comptabilisés dans cette base. Alors, ici, c'est le même schéma, le même graphe que celui d'avant. J'ai donné maintenant plus, pratiquement jusqu'en 1976. Donc, vous avez ici 40 ans de production. Donc, vous voyez que c'était au départ très faible. C'était modeste plutôt. Et après, les choses deviennent un peu beaucoup plus importantes. Je vous invite à voir que, donc, quand vous voyez le graphe global, c'est la production totale. Mais si j'élimine le bleu, le bleu, c'est ce qui est publié dans les procédures. D'accord ? Donc, si je ne regarde que ce qui est publié dans les articles, c'est seulement le marron. Et c'est la deuxième colonne, ici. D'accord ? Et on comprend, on voit bien que il y a une production importante dans les procédures ces dernières années par rapport aux articles. Alors, pourquoi ce slide ? En fait, j'allais le laisser pour demain. Mais en fait, j'en ai besoin. Parce que il y a quelque chose d'important qui se passe dans tous les pays du monde. Ce n'est pas spécifique à l'Algérie. D'accord ? Si vous prenez l'université de Californie, si je ne me trompe pas, elle a plus de 200 affiliations. Alors, quant à la Direction Générale de la Recherche, ces dernières années, ils ont voulu réaliser les statistiques sur la production algérienne. Ils ont pris toutes les productions, plus de 10 000, du dossier algérien. Et ils ont, pourvu qu'il y ait le mot Algérie ou Algérie, dans l'affiliation. Et ils ont trouvé donc ils ont affecté chaque article à son université. Alors ici, j'ai mis les 20 universités qui ont le plus d'affiliation possible. Par exemple, pour l'USTHB, ils ont dénombré 303 affiliations différentes. C'est-à-dire que si vous mettez l'USTHB seul, vous n'allez comptabiliser qu'une des 303. vous n'allez pas prendre toute la production algérienne, vous allez prendre celle qui a le plus de documents. Pour l'université de Clemson, vous avez 124 appellations différentes. Pour l'université d'Oran, vous en avez 121. Ici, c'est Lusto. L'université d'Oran est là. D'accord ? Et ainsi de suite. Donc, vous avez le nombre d'affiliations enregistrées dans le Web of Science pour chacune des universités ou chacun des établissements, même les écoles. Alors, il y a eu un travail qui a pris deux ans et qui a suivi M. Harit. Et ils ont contacté le Web of Science et ils ont mergé toutes ces affiliations en une seule. En fait, dès que vous cherchez une des affiliations, vous avez maintenant les 303 qui apparaissent pourvu que vous ne le fassiez pas dans affiliation mais dans affiliation Enhanced. Il y a une commande pour pouvoir le faire. D'accord ? Alors, quand j'ai repris et j'ai voulu faire ce travail la dernière semaine de juillet, avec cette organisation Enhanced, j'ai trouvé 6000 et quelques affiliations pour l'USTHB. En fait, j'ai trouvé encore 5 affiliations nouvelles qui n'étaient pas prises en compte. La même chose pour Constantine, 3 ou 4 en plus, Anaba, 3 ou 4 en plus, Clemsen, une en plus, Oran, je crois, une ou deux en plus et la plus importante, c'est l'école nationale polytechnique qui a vu le nombre d'articles doubler. Il y avait 6 affiliations en plus très importantes. D'accord ? Donc, c'est pour ça que j'ai mis en rouge la nouvelle production enregistrée c'est-à-dire qu'il y a encore un travail à faire. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des établissements, les doctorants, c'est eux essentiellement qui rédigent les articles et les font contrôler. Faites attention à l'affiliation. Arrangez-vous pour prendre une affiliation qui est déjà enregistrée dans la base, sinon vous risquez de ne pas rentrer dans la comptabilité de la production. D'accord ? Donc, c'est important. Ça. Alors, vous avez la production ici par université. Attention, ce n'est pas un classement. C'est juste une comptabilité d'articles. Vous ne pouvez pas comparer une université qui a plus de 300 enseignants en mathématiques à Bebzoal avec une université qui a 20 enseignants en mathématiques dans une autre université. Pour pouvoir faire des comparaisons, il faut normaliser au nombre de chercheurs par domaine. D'accord ? Mais c'est important de savoir quelle est la production de chaque établissement. Et vous voyez que la plupart des établissements sont des universités à l'exception de l'École nationale polytechnique qui arrive à s'imposer avec l'université avec une forte production. Alors maintenant, il faut préciser, ça c'est l'École nationale polytechnique d'Alger parce que maintenant il y a deux nouvelles écoles nationales polytechniques et une à l'est et une à l'ouest. D'accord ? En plus de l'École nationale polytechnique d'Alger. Alors c'est toujours le même dessin, c'est le même graphe, sauf qu'ici, on a partagé. Alors si j'enlève le bleu, ça veut dire que j'ai enlevé les procédés, les papiers qui sont publiés dans des procédés, essentiellement quand on fait des conférences. Et vous voyez que ça reste quand même une part importante de la production globale. D'accord ? Et ensuite, donc c'est la première colonne, donc je vais un peu plus dans le détail. Alors maintenant, si je m'intéresse, donc j'enlève les procédés, et je m'intéresse, pardon, non, je n'ai pas seulement enlevé les procédés, j'ai enlevé les procédés et j'ai enlevé tout ce qui est sciences humaines et sociales. D'accord ? En fait, j'ai enlevé deux choses. Je n'ai gardé que les articles dans le Science Citation Index. J'ai enlevé aussi sciences humaines et sociales. En fait, je les ai enlevés juste pour ne pas comparer, mais ça ne change rien au graphe. Ça va être exactement le même, parce que j'ai réservé les sciences humaines et sociales à un exposé à part tout à l'heure. Vous comprendrez pourquoi, ça ne changera absolument rien du tout. Mais ce match ? D'accord. Ça. Donc, si j'enlève procédés et sciences humaines et sociales, ce qui reste, c'est la production algérienne dans la base science. d'accord ? Et ce qui est en marrant, c'est ce qui a été fait avant dix ans. Et ce qu'il y a en orange, c'est les dix dernières années. D'accord ? Donc, ça, c'est il y a dix ans et avant, et ça, c'est les dix dernières années. Alors, vous remarquerez, par exemple, que l'université d'Oran et Polytechnique n'ont pas dépassé ce qu'ils ont produit il y a dix ans et avant. Et c'est les seuls. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a un recul important, alors que les autres universités, vous voyez que ce qu'ils ont produit les dix dernières années est beaucoup plus important que ce qu'ils ont produit avant. D'accord ? Et donc, vous avez ici les chiffres et en fait, quand vous voyez la production totale, vous avez un peu moins de la moitié les dix dernières années en science station index. Voilà. Par exemple, vous voyez qu'il y a un recul net ici pour l'école polytechnique. la langue de production des documents. Alors, je vous informe que dans le Web of Science, il y a 42 langues différentes d'écriture des articles de recherche dans l'arabe. D'accord ? Pour la production algérienne, vous avez 42 000 qui sont écrits en anglais, une part importante en français et le reste, vous avez une répartition. J'ai mis, je pense, les dix ou douze derniers, les autres, c'est des 1 et des 2, donc je n'ai pas voulu garder toutes les langues. On n'a pas produit dans les 42 langues, mais voici la production algérienne dans le Web of Science. Et dans ce copus, vous en avez 53 700 qui sont en anglais, 4 327 qui sont en français et le reste qui sont répartis de la manière suivante. Vous remarquerez qu'il n'y a pas une grande différence, c'est-à-dire que le gros de la production, il est dans le Web of Science, il est avec un fact-factor. les collaborations des productions algériennes. Donc vous avez ici toute la production algérienne. L'essentiel de la production algérienne est copublié avec des laboratoires français. 15 000. Ensuite, vous avez les laboratoires ou les universités séoudiennes, l'Espagne, les USA et l'Italie et ainsi de suite. Donc vous voyez que nous avons une collaboration avec plusieurs pays. Donc nous avons des co-affiliations et des co-productions. dans toujours le cadre de la collaboration, si je divise entre les procédings des sciences sociales et humaines, toute la production en sciences et technologies et les dix dernières années, toujours comme tout à l'heure, vous voyez que l'essentiel aussi se fait toujours avec la France, l'Arabie saoudite, l'Espagne, l'Issa et l'Italie et ainsi de suite. Les domaines de production. Dans quels domaines on produit le plus ? Alors ici, vous avez les trois paliers. Donc vous avez toujours la production globale, c'est le tout. si vous enlevez le bleu, il vous reste la production en sciences et si vous enlevez le marron, il vous reste les dix dernières années. D'accord ? Et vous voyez qu'en ingénierie et en informatique, l'essentiel de la production est dans les conférences. et vous avez tout ce qui est fuel, donc l'énergie et le pétrole, l'automatique et les systèmes de contrôle et les télécommunications. C'est essentiellement une production dans des conférences. Alors si on regarde maintenant les articles, le global, c'est le marron et l'orange et si vous regardez les dix dernières années, vous avez les domaines de production essentiellement. Alors si j'enlève les procédings, vous voyez que la physique et l'ingénierie sont au même niveau. Alors qu'il y a une différence impressionnante si je compte les procédings. d'accord ? Et vous voyez aussi que si j'enlève les procédings, les mathématiques passent à la cinquième place et on peut apprécier la production des dix dernières années. En général, on regarde les dix dernières années et même des fois les cinq dernières années. Dans ce copus, vous avez à peu près le même placement donc l'ingénierie vous en avez dix-huit mille trois cent vingt-quatre. Physique et astronomie donc une deuxième position. Informatique donc les informaticiens vont souvent dans des conférences qui ne sont pas dans le Web of Science essentiellement la différence elle est là. Science des matériaux, mathématiques et chimie donc vous voyez que c'est à peu près le même groupe qui reste en tête. production nationale en sciences humaines et sociales. Alors, je vous ai montré tout à l'heure qu'en sciences humaines et sociales il y avait plus de cinq mille revues qui sont répertoriées dans le Web of Science. Alors, ici j'ai été large vous avez 600 articles c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure ça ne fait pas de différence. Si je les avais laissés avec les sciences ça n'aurait pas fait de différence on n'aurait pas vu la différence mais la différence il faut l'avoir à part. Donc, vous avez sur les 600 vous n'avez que 443 articles le reste vous avez des poèmes des discussions des lettres des etc. plein d'autres petites choses et sur les 443 croyez-moi il y a plus de la moitié qui sont dans des domaines hybrides c'est-à-dire vous allez trouver des publications en decision science et économie des publications en géologie en anthropologie archéologie etc. qui sont souvent ils ne sont pas dans les lettres dans l'économie dans la sociologie et vous savez aussi beaucoup qui sont en psychiatrie mais on le verra tout à l'heure. Alors vous allez me dire mais ça c'est le web of science vous avez trop demandé tu as trop demandé tu as cherché dans le web of science alors je me suis amusé à regarder dans ce copus au début j'en ai trouvé un certain nombre après je me suis amusé je me suis dit non je vais éliminer quand même les sciences où c'est hybride et voilà ce que je trouve je trouve 598 documents dans 410 articles ça veut dire qu'il y en a plus dans le web of science que dans ce copus c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de production elle est très faible mais elle est de bonne qualité d'accord la production par année alors avant d'aller à la production par année j'aimerais bien qu'on se concentre sur ce chiffre en fait essentiellement il vaut mieux se concentrer sur le chiffre d'avant le 443 avec toute la souplesse qu'on y a mis vous savez combien de laboratoires il y a en sciences humaines et sociales en Algérie est-ce quelqu'un connait le chiffre ? plus de 600 d'accord et vous savez combien de revues il y a en sciences humaines et sociales plus que le nombre d'articles qu'il y a ici et pourtant on n'a pas un article par laboratoire depuis l'indépendance on n'a pas un article par laboratoire depuis l'indépendance je continue donc c'est juste des données qu'on regarde et qu'on essaie de comprendre d'accord donc on voit qu'il y a une petite amélioration avec les années et alors on va se dire mais qu'est-ce qui se passe est-ce que dans ce copus c'est meilleur alors d'abord la plupart sont en anglais 408 et 192 en français et deux en turc il n'y en a pas en arabe alors que les revues en arabe existent qui publient en arabe et vous avez dans ce copus la même chose 590 18 publications donc ça évolue aussi de la même façon mais l'effort est très en deçà de ce qu'il devrait être j'ai dit un article par laboratoire depuis l'indépendance on n'a même pas ça les établissements l'essentiel vous le trouverez à l'université d'Alger suivi de l'université d'Oran d'accord celui de l'université de Constantine celui de l'université d'Alnaba là je ne peux rien dire parce que c'est des universités qui font en même temps des sciences technologie et des sciences humaines et sociales et des sciences de la nature et de la vie mais ce qui est sûr c'est qu'à l'USTHB il n'y a pas de sciences humaines et sociales c'est pour ça que je vous ai dit on a été large on a laissé les productions même quand les revues sont hybrides c'est-à-dire que normalement ces 27 lâches devraient les déduire aussi à l'USTO ces 9 lâches devraient les déduire d'accord donc vous voyez que la production est essentiellement concentrée à Alger et Oran suivi de Constantine et Anaba on peut les mettre ensemble on va dire Céleste d'accord donc essentiellement ce sont ces 4 établissements qui détiennent le gros de la production et c'est aussi dû au fait que ce soit des universités très anciennes les collaborations en sciences humaines et sociales alors sur les 600 150 sont avec la France 50 avec les USA 40 avec l'Angleterre 32 avec l'Espagne le Canada la Suisse l'Italie le Maroc etc donc la collaboration en sciences humaines et sociales semble beaucoup plus équilibrée qu'en sciences et technologies d'accord donc toute la production algérienne alors il y a une partie où nous avons de la copublication avec les universités françaises américaines Angleterre Espagne les domaines de publication les domaines de publication dans quels domaines on publie le plus vous avez la psychiatrie je ne sais pas si on peut la mettre en sciences humaines et sociales d'accord il y a ceux qui la mettent avec la médecine d'accord mais alors vous avez l'économie l'anthropologie l'environnement alors ça c'est je pense que c'est lié à la santé c'est ça et même dans ces domaines là vous avez des domaines par exemple la recherche opérationnelle on devrait les enlever les probabilités statistiques mathématiques interdisciplinaires etc les sciences de l'information je ne sais pas c'est à dire que si je regarde ces domaines là donc ce sont autant de domaines qu'il faudrait enlever c'est pour ne pas rendre un peu les chiffres plus alarmants que ça d'accord dans ce corpus c'est à peu près le même constat donc il y a une sonnette d'alarme qu'il va falloir voir ici vous allez faire la somme c'est plus grand que 598 parce que vous avez des revues hybrides c'est à dire vous avez des revues qui publient en sciences sociales et humaines et qui publient dans ce domaine et qui publient dans ce domaine donc quand vous allez comptabiliser l'article vous allez le comptabiliser trois fois c'est à dire il y a des revues où vous pouvez publier plusieurs domaines d'accord c'est des revues multidisciplinaires à l'intérieur des domaines alors j'ai donné un panorama sur la production globale après je voulais vous montrer un peu la production d'une thématique la plus facile pour moi c'est les maths et c'est en même temps la plus facile même pour le traitement parce que si vous faites l'ingénierie vous avez plusieurs domaines d'ingénierie si vous faites de la chimie est-ce que vous allez rajouter sens des matériaux chimie industrielle etc le découpage des thématiques est plus difficile pour les autres sciences donc j'ai opté pour les mathématiques ça donne parce que vous pouvez avoir des classements et des productions nettement différentes par thématique alors d'abord c'est l'interaction de la production mathématique alors il y a beaucoup d'interactions avec l'ingénierie donc vous avez 1934 productions les 10 dernières années d'accord je l'ai regardé ici je suis resté dans les 10 dernières années donc vous avez presque 2000 publications alors l'ingénierie vous avez 203 publications ce qui est quand même 10% plus de 10% de la production des maths vous avez aussi la recherche opérationnelle l'informatique et ainsi de suite donc ça c'est l'interaction des maths avec les autres domaines ensuite vous avez la production par année dans le web of science donc vous avez ici de 2008 à 2017 vous avez 2077 articles d'accord donc et 2017 c'est jusqu'à juillet donc vous avez une nette production et globalement vous voyez que ça va vers la production croissante ensuite on va voir les établissements quels sont les établissements qui publient le plus en mathématiques alors ici il faut voir il y a deux aspects qu'il faut regarder alors quand on dit établissement dans un établissement vous avez beaucoup quand l'établissement est grand vous avez beaucoup d'enseignants mais ce ne sont pas tous les enseignants qui font de la recherche qui produisent il y en a beaucoup qui s'occupent que d'enseignement donc pour faire des statistiques plus ou moins appréciables il faudrait identifier les personnes qui publient c'est-à-dire il y en a beaucoup qui ne sont qu'enseignées les personnes qui publient et d'évaluer une production par rapport à ces personnes là vous pouvez trouver par exemple à Bebzoal peu de personnes qui publient dans une autre université beaucoup de personnes qui publient ou l'inverse mais je vous ai dit c'est des statistiques qu'il faut prendre avec des pincettes parce que le nombre de personnes dans les établissements est différent donc on ne peut pas comparer mais on sait où est la concentration parce que même si on doit distribuer des budgets il faut donner à toutes ces personnes là les moyens de travailler ou de faire des stages etc. ou d'encadrer donc l'USTHB vous avez 267 publications les 10 dernières années ANNABA 235 Sidi Belabès 202 suivi de Tlemcen Mostaganem Sétif l'ENS de Kouba 112 comme tout à l'heure quand on a vu avec l'ENP l'école nationale polytechnique dans le cadre global mais dans le cadre des écoles il y en a une qui sort du lot c'est l'ENS de Kouba elle sort du lot et elle se classe bien d'accord ? donc vous voyez que dans un cadre thématique vous avez aussi des écoles qui arrivent à se placer et ce n'est pas les mêmes écoles c'est normal l'école polytechnique est une école d'ingénierie essentiellement donc vous avez ici les 20 universités qui ont le plus de publications réparties sur le territoire national les collaborations donc essentiellement vous avez beaucoup de co-auteurs avec la France l'Arabie Saoudite les USA l'Espagne l'Italie c'est exactement le même schéma que le schéma des sciences et technologies pour toute la production algérienne d'accord ? alors il faut aussi savoir que on peut avoir aussi les personnes qui publient le plus je ne l'ai pas fait pour des raisons évidentes mais par exemple il y a une personne qui publie beaucoup dans le centre elle a beaucoup de doctorants donc elle publie avec ses doctorants et quand par accident j'ai voulu faire une manipulation en éliminant les étrangers en fait les établissements étrangers mais en fait je n'avais pas le droit de faire cette opération parce que quand j'élimine les établissements étrangers vous les éliminez toutes les productions algériennes où il y a cette affiliation donc il ne faut pas le faire donc en fait quand vous faites ça vous ne récupérez que les publications où il n'y a que la filiation algérienne il n'y a personne d'autre et quand j'ai fait ça j'ai trouvé qu'il y avait un auteur qui avait complètement disparu qui était parmi les personnes qui avaient le plus publié donc en fait pour placer ses papiers dans le Web of Science il a besoin d'une collaboration internationale quand il est seul il ne publie pas dans le Web of Science vous voyez donc il y a des il y a des interprétations il y a des lectures qu'il faut savoir faire et qu'il faut faire avec beaucoup d'attention donc je pense que c'est l'essentiel alors les journaux où on publie le plus en maths je les donne je sais que pour beaucoup d'entre vous ça ne veut pas dire grand chose en fait ce n'est pas ceux-là les meilleurs journaux on peut penser que ce sont les meilleurs mais c'est les plus accessibles et les plus faciles pour publier les plus intéressants c'est ceux qui sont en bas du tableau c'est là où les gens publient une fois d'accord c'est les journaux qui sont très cotés et l'Algérie on n'en trouve pas beaucoup d'accord donc ceux-là ce sont les journaux où on publie le plus en Algérie et qui sont les plus accessibles d'accord et l'impact facteur de ces journaux dans le domaine des maths parce qu'il ne faut pas comparer l'impact facteur entre des sciences différentes par exemple en histoire des sciences la revue la plus cotée elle n'a pas un impact facteur qui dépasse 1 donc vous ne pouvez pas la comparer avec d'autres donc on peut comparer à l'intérieur du même micro-domaine et il y a 252 micro-domaines dans le Web of Science voilà donc je pense que je vous ai dit l'essentiel et je vous remercie merci applaudissements Merci.